Merci tout le monde. M. le Premier ministre, Mme Pilote, Mesdames et Messieurs les élus, membres du Conseil de direction, chers membres et militants, c'est avec une grande fierté que je constate tout le travail que nous avons accompli ensemble lors de ce Conseil général. En effet, peu de formations politiques peuvent compter sur des militants aussi engagés et mobilisés que vous. Le nombre de personnes présentes, pratiquant, la quantité et la qualité et les résolutions que vous avez proposées en sont un exemple des plus éloquents. Oui, vous le méritez. Vous le méritez. De plus, à travers la multitude des sujets abordés, nous avons passé la fin de semaine à débattre dans le respect des divergences d'opinion. C'est l'expression la plus authentique de la vigueur démocratique qui anime notre formation politique. Bravo, bravo à tous. Nous avons su encore une fois faire preuve de maturité afin de trouver un consensus dans nos prises de position. C'est cette diversité des opinions qui fait la richesse de notre débat, de nos positions et la force de notre parti. Les sujets que vous avez abordés sont les plus pertinents et d'actualité, tant en éducation que sur le développement régional, la santé, les infrastructures, l'innovation, l'économie ou encore l'environnement. Vous avez soumis au débat des idées qui vous concernent et qui bénéficieront aussi à l'ensemble des régions du Québec. Nous avons reçu tellement de résolutions, 81 propositions. Nous n'avons pas eu le temps de toutes les débattres en fin de semaine. Mais soyez assurés que votre travail ne sera pas vain. Nous terminerons l'étude de ces résolutions lors de notre prochain Conseil général. Je tiens aussi à saluer le travail de la Commission politique, Jérôme, avec toute ton équipe, qui avait proposé des résolutions-cadres sur l'éducation à la hauteur et à l'importance que l'on accorde pour la réussite de nos enfants. Si on fait tout ça, c'est pour nos enfants. Et je rajouterai à cela le travail des commissions politiques et des régionales qui sont associées à notre Commission politique nationale, ainsi qu'à toutes nos commissions permanentes qui ont mis leur grain de sel. Ce que nous avons adopté aujourd'hui souligne encore une fois que le Parti libéral du Québec a toujours su faire preuve de vision en éducation. Ce que nous pouvons retenir de cette fin de semaine, c'est que le Parti libéral du Québec s'illustre encore une fois grâce à vous, ces militants, comme le parti de débat sur les enjeux d'aujourd'hui et qui feront avancer le Québec de demain. Je désire remercier le premier ministre ainsi que tous les élus pour leur présence et leur écoute durant cet important exercice démocratique. Merci beaucoup. D'ailleurs, je compte sur votre présence au Forum des idées pour le Québec en septembre et à l'aval pour le Conseil général de novembre. Chères militantes et militants, vous êtes les ambassadeurs du Parti libéral du Québec. Nous continuerons à promouvoir les grandes orientations de notre formation politique afin d'améliorer notre société, un peu plus chaque jour. Je tiens également ici à remercier, vous savez, le succès de ce Conseil général, c'est un petit peu dû au travail de nos permanents et de leurs équipes. Et là, je tiens personnellement à les remercier. Puis si vous le voulez bien, je vais prendre quelques minutes pour les nommer. Je pense que ces gens-là ont le droit d'être reconnus pour les efforts et le travail qu'ils ont fait. Merci, merci pour votre excellent travail. Je rajouterai également le nom d'Émilie Nadeau, qui a animé toutes nos plénières de façon extraordinaire. Merci, Émilie, pour ton excellent travail. Et je m'en voudrais, avant de conclure par le point de la fin, de remercier celui qui nous a invités dans sa belle région, M. Laurent Lessard. Franchement, Laurent, tu peux être fier de ta région. C'est vraiment une belle région. Merci, Laurent. Vous le savez, je vous en parle souvent. 2017 sera une année charnière pour notre parti. Nous fêterons avec la plus grande des fiertés les 150 ans du Parti libéral du Québec. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter et d'inviter à venir me rejoindre sur scène vos co-présidents des festivités du 150e, la députée de Lévis de 2003 à 2007, Mme Carole Théberge, et le député de La Fontaine, M. Marc Tanguay. Merci. Merci. C'est parti.